Un message à délivrer, c'est la une de votre météo guidance, bienvenue sur Arteus Tarot. Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour votre petite météo guidance. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 octobre. A la fin de cette lecture, le petit fait d'hiver, la surprise, quelques oracles des miroirs pour compléter cette lecture et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec la une de notre bulletin qui me parle d'une communication qui pour l'instant semble difficile au vu du nombre de fois que j'ai dû m'y reprendre pour lancer cette vidéo. Et donc ici on est appelé. Appelé par quoi ? Attention ça ne rigole pas les enfants, on est carrément appelé par son âme. On est appelé par son âme à dire des choses, à s'exprimer, à parler. Pourquoi ? Pour remettre de l'ordre dans notre vie ici, il faut dire des choses, passer des messages. Ou alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'autre bout de la ligne et vous allez recevoir peut-être un message. Pour certains, c'est l'idée de se sortir d'une situation sacrificielle. Alors, est-ce que vous n'êtes plus bien dans votre travail ? Est-ce que vous n'êtes plus bien dans votre couple ? Est-ce que vous vous saignez dans une situation peu importe laquelle ? Aujourd'hui, votre âme vous réclame d'en sortir. Et donc du coup, vous avez peut-être des coups de fil à passer ou des choses que vous avez sur le cœur à dire. C'est pour ça qu'il est sage aujourd'hui, j'ai envie de dire, de céder à la tentation et de saisir votre téléphone. Ok, donc ce qu'il y a à laisser ici, c'est la carte de l'âme. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'il y a à laisser, c'est ce sur quoi il faut vous appuyer. En fait, on vous demande de passer à l'action avec l'énergie du soleil puisque c'est l'énergie proposée. La lumière, faire la lumière sur ce que vous chuchote votre âme. Ce qu'il y a au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre bide, j'ai envie de dire. Faire la lumière sur vos ressentis pour peut-être dépasser le fait de temporiser tout le temps. C'est comme ça que je lis cette carte. Pour moi, ces deux vases, c'est la tempérance. Et avec le chiffre 5, on voit qu'il y a du changement à opérer. Peut-être que vous avez longtemps mis de l'eau dans votre vin. Vous avez peut-être longtemps pris sur vous, mais aujourd'hui, stop. Ce n'est plus possible de prendre sur vous. On vous invite à sortir de la procrastination pour passer en mode action. La lumière, c'est aussi la clarté des choses, oui, mais c'est le côté... On est dans l'action avec le soleil. On agit. Je vais retirer une carte tout de suite. On agit pourquoi ? Parce qu'on a envie de retrouver la tranquillité, l'apaisement. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans la zen attitude. Bien au contraire. Donc, pour retrouver un apaisement, on est obligé de communiquer. Très bien. Vous pouvez aussi recevoir des communications par rapport à des choses que vous avez entrepris. Suite à la lecture d'hier, tout ce qui est changement matériel et financier, aujourd'hui, vous avez peut-être des réponses aussi. C'est-à-dire que vous avez des rendez-vous pour signer chez un notaire ou pour signer un contrat d'embauche. Vous avez peut-être un coup de fil aussi pour vous sortir d'une situation. À voir comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a sur le message, s'il vous plaît ? On a la santé. Alors, évidemment, pour certains, ça peut toucher aussi le domaine de la santé. Je ne vais pas entrer dans le détail. Vous avez peut-être... Mais ce n'est pas comme ça que je l'entends, moi. C'est vraiment... Là, on est... Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est une carte de bonne santé, ça ? Franchement. Bon. Pour votre bien-être ici, pour votre santé psychique et même, j'ai envie de dire, physique. Parce que quand on garde des choses en soi, on somatise, on se crée des troubles, qu'ils soient psychiques ou physiques. Donc, pour votre santé, il est important de communiquer. Donc, si vous avez quelque chose sur le jabot, c'est peut-être le moment de lâcher le truc. Donc, ça sort comme ça sortira. Et puis, pour d'autres, c'est recevoir une communication. On va voir sur la carte du challenge ici, pour moi, qui est de sortir un petit peu de la procrastination et d'aller justement vers le changement. Miroir magnétique. On vous invite ici à vous écouter et à être... Comment dire ? À suivre ce que... Ce que votre âme vous dit, c'est la même chose. Poser un verdict. Prendre encore une décision. Dire les choses. Bon, on rejoint la carte de l'ordre, ici. Aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus pressant, ça devient de plus en plus urgent de s'exprimer. Très bien. Alors, pour notre petite section fait divers, mes chers amis, où on a l'erreur. On a l'erreur. Pour certains, là, il est clair que ce qu'il y a à dire, c'est peut-être qu'on s'est trompé dans une situation. On n'a peut-être pas fait le bon choix. C'est peut-être difficile à reconnaître. Il y a un côté... Ça m'arrache la... Vous voyez ce que je veux dire ? Ça m'arrache la goule de le dire. Ça m'arrache la langue. Mais il faut bien que je reconnaisse peut-être que je me suis trompée. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour quelques-uns d'entre vous. Ou quelqu'un de votre entourage. Et avec la carte guidée, soyez une source d'inspiration pour les autres. Et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Ben oui. Ici, on a quelqu'un qui a pris une expérience. C'est une expérience. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages. Donc, ne vous fustigez pas et comprenez que chacun avance à son rythme et que si on ne fait pas d'erreur, on ne peut pas s'améliorer. C'est une leçon de vie. Et puis, ma foi, on s'en inspire pour la suite. Voilà, mes chers amis, pour ce bulletin. J'ai encore envie de vous prendre une petite carte. Ce sera un bulletin un peu plus long que les autres. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Oui, oui. Je ne sais pas où. Tu as un petit truc pour t'abonner. Tu appuies sur le bouton. Oui, mais oui. Il y a plein de gens qui regardent et ils ne s'abonnent pas. Qu'est-ce que c'est que c'est ce type ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Alors, résistance. Résistance. Mais j'ai envie de dire, arrêtez de résister là. il ne faut plus résister, il faut lâcher il faut lâcher et passer à l'action avec la carte du masculin et avec cette belle pleine lune aujourd'hui, le jour de tirage nous sommes le 20, pleine lune en bélier, on est complètement dans cette énergie il faudrait prendre les choses en main maintenant et passer à l'action voilà mes chers amis, ne résistez plus bottez-vous le train pour ceux qui ont des choses à dire prenez votre courage à deux mains et ayez cette volonté de lâcher ce que vous avez à lâcher